Ferran Torres Garcia, né le 29 février 2000 à Foyos, une communauté valencienne en Espagne. Il est footballeur international espagnol évoluant au poste délié au FC Barcelone. Biographie en club début au Valence CF formé au Valence CF, Ferran Torres intègre l'équipe première au mercato d'hiver de la saison 2017 à 2018. Il signe alors un nouveau contrat et possède alors une clause libératoire de 25 millions d'euros. Après avoir déjà joué en Coupe du Roi le 30 novembre 2017, lors d'une victoire de Valence face au Real Saragosse, 4 à 1, il débute en Liga le 16 décembre 2017 et en devient le premier joueur à être né au XXIE siècle. Il connaît sa première titularisation le 28 février 2018 face à l'Atlétique Bilbao, 1 à 1, match durant lequel il délivre une passe décisive à son coéquipier français Jeffrey Kondogbia. À la suite de prestations remarquées face à l'attrait de Liverpool, du Real Madrid et du FC Barcelone, il est annoncé le 3 avril 2018 que Torres signe un nouveau contrat prenant fin en juin 2021. Sa clause libératoire passant à 100 millions d'euros. À 18 ans, l'hélié droit a alors déjà disputé 10 matchuses toutes compétitions confondues lors de la saison 2017 à 2018 sous le maillot de Valence. Manchester City le 4 août 2020, Torres signe un contrat de 5 ans avec Manchester City et hérite du numéro 21. Précédemment porté par David Silva, légende du club également passé par le Valence Confer, le montant du transfert, non dévoilé, serait aux alentours de 27 millions d'euros. Torres dispute son premier match le 21 septembre 2020 en remplaçant Rarim Sterling en fin de match contre Wolverhampton lors de la première journée de Premier League. Le 24 septembre, Pep Guardiola le titularise en League Cup face à Bournemouth. Six jours plus tard, Torres inscrit son premier but pour les Citizens dans la même compétition qui conclut un succès 0 à 3 à Burnley au cours duquel il délivre également une passe décisive pour Sterling. Il reçoit sa première titularisation en championnat le 3 octobre contre le promu Leeds United, 1 à 1. Au mois d'avril 2021, Torres remporte la Coupe de la Ligue face à Tottenham ainsi que le championnat le mois suivant. De plus, le club atteint la finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire après avoir écarté le Paris Saint-Germain en demi-finale. Le 14 mai 2021, Torres inscrit un triplé, son second de la saison après celui contre l'Allemagne en sélection, sur la pelouse du Newcastle United qui scelle une victoire 3 à 4. FC Barcelone est modifié le 28 décembre 2021. Le FC Barcelone annonce l'arrivée de Ferran Torres. Le joueur signe un contrat de 5 ans et demi pour un transfert estimé à 55 millions d'euros plus divers bonus, avec une clause libératoire fixée à un milliard d'euros. Il rejoint son nouveau club à l'ouverture du marché des transferts espagnols, le 3 janvier 2022. Mais il ne peut momentanément pas être enregistré dans l'équipe pour le championnat en raison des restrictions financières imposées par la Liga National de Football Professional, au FC Barcelone. En équipe nationale avec les moins de 17 ans, il participe au championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2017. Lors de cette compétition, il joue six matchs. L'Espagne remporte le tournoi en battant l'Angleterre en finale après une séance de tir au but. Il dispute ensuite quelques mois plus tard la Coupe du Monde des moins de 17 ans organisée en Inde. Lors du Mondial Junior, il joue sept matchs. Il délivre une passe décisive contre le Brésil en face de groupe, puis une autre passe décisive contre la France en huitième. Il marque ensuite un but en quart contre l'Iran, avec encore une nouvelle passe décisive. L'Espagne s'incline en finale du Mondial face aux Anglais qui prennent leur revanche, défaite 5 à 2. Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne Louis-Henriquet convoque Torres en eau 2020 et le titularise le 3 septembre 2020 face à l'Allemagne dès sa première sélection, 1 à 1, où il fait bonne impression. Trois jours plus tard, il fait sa deuxième apparition sous le maillot de la Rora face à l'Ukraine en entrant en jeu à la place de Gerhard Moreno. Il se distingue ce jour-là en inscrivant son premier but pour l'Espagne, participant à la victoire de son équipe sur le score de 4 buts à 0. Le 17 novembre 2020, Torres réalise un triplé face à l'Allemagne, une première pour un joueur espagnol, contre qui son équipe s'impose largement, 6 à 0. Il fait partie de la liste de 24 joueurs établis par le sélectionneur Louis-Henriquet pour l'Euro 2020 disputé à l'été 2021. Titulaire lors du premier match, puis lors de chaque rencontre de la phase finale, Ferrand Torres entre en jeu dans les deux autres rencontres de groupe. Lors du dernier match de poule, décisif pour la qualification, Ferrand entre en jeu à la 66e minute puis marque le quatrième but espagnol seulement une minute plus tard, victoire 5 à 0. Il est de nouveau décisif lors du match suivant, en huitième de finale, face à la Croatie avec un but et une passe décisive. Ferrand participe à la compétition jusqu'en demi-finale, match durant lequel la Rora est éliminée au tir au but par l'Italie. Futur championne d'Europe, 1 à 1 table, 4 à 2. R.E. Accent aigu F. Nécessaire. Le 11 novembre 2022, il fait partie de la sélection de 26 joueurs établis par Louis-Henriquet pour participer à la Coupe du Monde 2022. F. Nécessaire. und est enjeux des ăn Kit lire, 1 à 2. F. Nécessaire. roube du Monde 2022. F. Timва 2022. J. Choc 3 à 1 table.